Alors on a parlé de maladies qu'on appelle des maladies atopiques parce que souvent elles ont un caractère familial et qu'elles ont des caractéristiques en médecine qu'on connaît qu'on appelle des caractéristiques physiopathologiques et ces maladies, qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Elles ont en commun d'être souvent quand elles sont associées, d'être sévères quand elles sont associées et ce sont des maladies qui ont des fois l'air simples parce que la dermatite atopique c'est l'eczéma du nourrisson et bien souvent on vous dit qu'il disparaît, etc. Ce qui est vrai, Dieu merci, la plupart des eczémas du nourrisson ils vont disparaître spontanément avec un petit traitement, ça va disparaître mais il y en a qui sont sévères, ils commencent tôt dans la vie et ceux-là, ils s'accompagnent d'autres maladies qu'on appelle atopiques et qui sont de caractère familial, c'est l'allergie alimentaire, c'est l'asthme et la rhinite allergique. Ils s'accompagnent souvent de ça et donc quand ils s'accompagnent, quand c'est précoce et que ça s'accompagne d'un asthme, surtout s'il est sévère, et bien si tu m'as dit qu'il ne tue pas la dermatite atopique mais si tu m'as dit qu'il pourrit la vie, pour parler en termes très clairs, ça pourrit la vie de l'enfant et de sa famille, ça a un impact extraordinaire sur la qualité de vie qui est insupportable chez le nourrisson et qui est insupportable quand ça persiste, c'est plus rare, mais quand ça persiste chez l'enfant plus grand. Sous-titrage ST' 501